Bonjour, comment vas-tu ? Aujourd'hui, acte 2 d'une vidéo que j'avais déjà tournée avec un gadget, une babiole, une chose totalement inutile. Acte 2 sur la tentative à l'utilisation d'un aspirateur, d'un extracteur à points noirs et autres. Parce que là, celui que j'ai commandé, il a plusieurs fonctions. Mais attention, quand je te disais qu'on avait un petit peu élevé le niveau, on l'a quand même clairement élevé puisque je te remets la vidéo de l'essai 1 de l'acte 1 aspirateur points noirs que j'avais eu sur AliExpress, un truc à 3 ou 4 balles, je ne sais plus très bien. Là, j'ai commandé cet appareil qui est dans son emballage, celui-ci. Sur Amazon, je l'ai payé 29,99€ sachant que j'ai bénéficié de la livraison gratuite puisque je suis Amazon Prime. Non, c'est très avantageux le Amazon Prime parce qu'à chaque fois, tu t'économises pas mal de frais de peur. C'est sûr que si tu commandes une fois l'année sur Amazon, ça ne te servira pas à grand-chose. Par contre, de temps en temps, j'aime bien passer mes petites commandes. Et le petit plus, c'est qu'au niveau de la livraison, de la rapidité de livraison, on est bien ! Inutile de te préciser que cette vidéo est sponsorisée et est en partenariat avec Waloo. Ce qui est bien avec Waloo, c'est que tu n'as pas l'embarras du choix au niveau de la collaboration. J'ai juste ouvert la machine simplement pour nettoyer toutes les choses avant de les utiliser. Je ne sais pas où les gens ont mis leurs doigts avant d'empaqueter cet appareil. J'ai fait une désinfection, j'ai pris juste de l'alcool à 70 degrés, j'ai désinfecté les embouts. Et tous les endroits qui allaient toucher ma peau. Une notice que j'ai déjà lue, oui, parce que j'ai pour habitude de ne jamais lire les notices parce que ça m'emmerde. Bonjour Boubou ! Mais là, je l'ai lue parce que j'ai vu que certaines personnes sur les avis sur Amazon ont dit, lisez bien la notice et compagnie. Par contre, petite note à l'intention de ceux qui font les traductions des notices. La version française, c'est compliqué parce que je me suis même demandé si on n'avait pas inventé un dialecte. La traduction de la notice, si tu ne sais pas lire entre les lignes, tu es dans la merde. Alors, dans la boîte, ça se présente, tu as l'appareil avec déjà un embout vissé dessus et tu as quatre autres têtes qui vont avoir chacune une fonction. Et l'appareil se recharge sur un port USB. Au niveau de l'appareil en lui-même, allumage sur le gros bouton. Et ici, pour mettre en route les vitesses, là, on est sur la vitesse 1. Déjà, sachant que la vitesse 1, ça carnage un petit peu et on va aller. 2, 3, 4, 5. Là, le Michel, il dépote. De ce que j'ai pu comprendre sur la notice qui était très mal traduite en français, sur l'appareil, j'ai l'embout extraction, point noir sur les zones un peu plus larges, comédon et compagnie. Donc, c'est un embout qui se trouve être un peu plus large. Ensuite, j'ai un embout qui va nous servir exactement à la même chose, mais qui va avoir une ouverture un tout petit peu plus petite. Pour les coins, tu sais, un petit peu plus difficiles d'accès. C'est à peu près la même chose, sauf que l'embout est un peu plus fin. Ensuite, on va avoir un embout massage du visage. Ça fait une petite bille en embout comme ça, qui roule, comme un roll-on en fait. Et tu vas le mettre sur ton appareil et tu vas te masser les zones du visage que tu souhaites te masser. Non, grande coquine, j'ai dit du visage. Ensuite, on va avoir l'embout de micro-dermabrasion. Donc, si j'ai bien compris, on peut l'utiliser sur toutes les zones du visage, sauf contour des lèvres et contour de l'œil. De toute façon, ça me paraît un petit peu coulé de source. Et là, on va avoir un embout. Alors, pour moi, ça reste quand même très conceptuel. Mais on va avoir un embout qui va venir faire office de lisseur de peau. Donc, à passer sur les commissures d'élèves, là, au niveau de là où tu peux avoir des pattes d'oie. Où j'ai d'ailleurs des pattes d'oie. Voilà, un petit lisseur de peau pour retarder l'apparition des rides. C'est ce qui est écrit sur la notice. Bon, je suis un petit peu plus sceptique, mais bon, passons. Pour le test d'aujourd'hui, nous, on va s'attarder sur ces deux embouts-là. Alors, l'embout ouverture ronde plus large et l'embout ouverture ronde un peu plus fine. Pour se faire un avis, si c'est un top, si c'est un flop, après avoir testé le Pure Gadget, là, j'ai mis quand même presque 30 balles dans l'appareil. J'en attends un petit peu plus, je ne te le cache pas. Alors, comme le but est de respecter la démarche, je me suis dans un premier temps nettoyé le visage pour enlever tous les résidus de mes soins de ce matin. Et j'ai fait péter, alors attention, parce que j'ai mis de l'eau dedans. J'ai fait péter mon sauna facial que je vais faire là pendant 10 minutes pour ensuite avoir plus de facilité à extraire tout ce qui doit être extrait, si tant est que ça fonctionne. Et j'ai pris une petite serviette propre parce que pour utiliser cet appareil, il faut absolument, même si tu as fait un sauna facial, il faut absolument que ta peau soit sèche pour éviter que toute humidité rentre en contact avec l'appareil. Bon, écoute, hop, je vais couper le sauna. Je me suis octroyé 10 minutes de petit sauna facial. Alors, bien entendu, tu peux ne pas avoir de sauna facial chez toi, mais il y a des alternatives. La serviette chaude que tu laisses poser aux endroits, je me rapproche un peu aux endroits que tu souhaites traiter. Il y en a aussi, après un cours de sport, elles profitent que les peurs sont ouvertes pour faire leurs soins. Voilà, il y a plusieurs alternatives. L'idée d'avoir un sauna facial, ça facilite, mais ce n'est pas un indispensable. Ah ben oui, il faut te moucher parce que le sauna facial, il ne fait pas que te dilater les pores de la peau. Hashtag glamour. De toute façon, ce n'est pas une vidéo placée sous le signe du glamour, parce que s'extraire les points noirs, ce n'est jamais bien glamour quand même. Ouais, je me suis grave zoomée. Donc, en premier lieu, j'ai mis l'extracteur avec l'embout le plus large. On y va. Je vais essayer avec le 1. Ah oui, ça aspire. Je vais passer à la vitesse 2. Bon, on va laisser le nez un petit peu tranquille et on va s'attaquer à la zone ici. Alors, tu sais, si je me fie à ce que je vois à l'intérieur du tube, je ne te dis pas que ça fonctionne, mais en tout cas, il y a du matos dans le tube. J'essaye de ne pas trop rester sur place au même endroit pour ne pas créer de mini-susson, en fait. Alors, je te dirais, au simple toucher, c'est plus lisse. Maintenant, est-ce parce que je me suis pompé le nez et le menton que ça me paraît plus lisse et que la peau, elle a un petit peu travaillé ? Mais je te dirais que c'est plus lisse. De toute façon, il va y avoir les photos témoins. Donc, même si tu n'y as pas trop vu, parce qu'aujourd'hui, justement, je suis embêtée avec ces histoires de lampes pétées et tout, mais je trouve que c'est un peu plus lisse. Maintenant, j'espère que je ne vais pas me réveiller demain avec des suçons de partout sur la face parce que même en vitesse 1, au niveau aspiration, on ne peut pas lui reprocher. Je vais laisser l'embout de côté pour faire après un prélèvement que tu puisses voir ce que nous avons là-dedans. Ça va être très, très agréable. Et je vais placer l'embout le plus petit pour aller dans les coins. Je n'ai pas osé aller dans les coins avec le gros embout parce que j'ai eu peur que ça m'embarque la narine. J'ai lu sur la notice qu'il fallait, sur la zone T, aller du haut vers le bas. Ah, mais c'est agréable. C'est agréable. Hop, tu vas dans les petits coins. Ça en amasse pas mal. Si tu veux, en fait, je voulais tester un véritable appareil autre que le gadget que j'avais déjà testé parce que je n'ai pas de chance avec... Tout le monde utilise, vous savez, les patchs pour le nez. Moi, systématiquement, et peu importe que ce soit des patchs parce que tu as les patchs qui sont de couleur noire au charbon, mais pour les décoller, c'est une horreur. Et que ce soit même, j'avais testé les diadermines. Ça m'arrache la peau systématiquement. Il y a tellement de différence entre le gadget que j'avais testé et celle-ci que je pense que là, je vais marquer. Voilà. Mais ce n'est pas la faute à l'appareil. C'est juste parce que je suis restée trop longtemps. J'ai pourtant lu la notice, mais il faut prendre la main. Il faut prendre le coup de main pour se servir de ça. Mais je crois que j'ai délogé pas mal de cracras juste sur la zone du nez et du menton. Ça peut être intéressant une fois une bonne prise en main effectuée. Je vais laisser reposer un peu. Là, je viens de faire le renettoyage et j'ai mis une crème non comédogène dessus pour laisser un peu foutre la paix à la peau. Mais je voudrais qu'on fasse le point. Alors, je ne sais pas si tu vois. Alors, sur celui-là, c'est limite un carnage. Tu te dis, mais merde, j'étais dégueulasse à ce point ou comment ça se passe ? Là, on a un peu du dépôt, mais ça va encore. On va commencer. J'ai pris un coton-tige pour essayer de te faire un truc témoin. Je vais prélever. C'est foutrement dégueulasse. Je vais prélever un peu comme tu peux le constater. Je ne sais pas si tu vois. Mais il y a un petit peu de dépôt. Est-ce que j'ai réussi à tout avoir ? Oui, à peu près. Par contre, dans le petit, j'espère que je vais réussir à tout gauler. Alors là, dans le petit, ma copine, c'est le drame. C'est le drame absolu et je n'ai pas réussi à tout attraper. Attends, hop. Voilà. Là, bon. Eh bien, ça en a enlevé quand même considérablement. Je crois que le gros embout, c'est une petite mise en bouche pour préparer ta peau. Par contre, des queues. C'est dégueulasse, hein ? Hein, c'est dégueulasse ? Mais bon, aussi, si tu testes quelque chose, il faut faire voir aussi les résultats, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt. Tindon ! L'heure est passée. Je ne veux pas faire trop de merde. Parce que Luna, elle dort. Avant de te reprendre en vidéo, je viens de faire les... ... ... ... ... ... ... Comme annoncé dans la petite communication, que j'ai trouvé assez drôle à faire, je ne te retrouve pas une heure après avoir utilisé l'appareil, je te retrouve 24 heures. D'où le pyjama, parce que pour toi, il sera mardi, mais pour moi, ici, il est dimanche. Donc, en détente, Lucette. Alors, au-delà de la petite note d'humour, je voudrais te donner mon avis sur cet appareil. 24 heures. Pourquoi j'ai laissé passer 24 heures ? Parce que, d'une part, je voulais voir vraiment 24 heures après, c'est-à-dire que si tu le fais la veille, est-ce que le lendemain, tu peux sortir sans être... avoir l'apparence d'avoir été micro-sucé de partout et de te taper ce que j'appelle, moi, des mini-sussons. Je vais tenter, quand même, de me rapprocher considérablement pour que tu puisses voir l'espèce de petite coupure et raflure encore quelque peu... T'as l'impression que c'est un peu purulent au niveau du nez. Est-ce que tu la vois ? Je ne sais pas. Moi, je n'y vois rien. Je me suis mise au soleil volontairement, mais je n'y vois rien. Donc, mon avis définitif sur cet aspirateur à points noirs de la marque Curata, comme prénom gueule... Tarte à gueule ! Oh, c'est moche ! Oh, c'est moche, non ! Comme avec tout ce que j'ai pu utiliser précédemment, que ce soit en termes de patch, en termes de toutes ces petites choses qu'on fait pour essayer de s'enlever les points noirs qui seraient éventuellement incrustés dans le nez, j'ai encore eu cette histoire de petite... C'est toujours au même endroit. Alors, est-ce que j'ai envie d'accuser l'appareil, sachant que toutes les méthodes que j'ai pu tester concernant cette zone-là, ma zone nasale, ça me fait toujours... C'est une espèce de petite coupure, comme si j'avais un petit bout de peau qui est arraché. Sauf que cet appareil-là ne fait pas exception et ne me donne pas un autre résultat par rapport à d'autres méthodes que j'ai pu tester et par rapport à la sensibilité que j'ai sur cette toute petite zone-là. Concernant les éventuelles craintes que j'avais, notamment ici, au niveau... Hier, c'était bien marqué. À ce niveau-là, je n'ai plus rien aujourd'hui. Je ne te cache pas qu'hier soir, c'est pour ça que j'ai préféré attendre quand même 24 heures après avoir utilisé cet appareil parce qu'hier soir, j'ai fait des soins, on va dire, en profondeur. j'ai mis un masque, un premier masque au miel et ensuite, j'ai mis un masque ultra nourrissant. Hier, ça a été la soirée Zoro. La soirée, la compagnie créole. Zoro, le masque et puis la compagnie créole au bas le masqué. Putain, on est dans l'humour aujourd'hui. Mais je dois volontiers admettre que par rapport à ce que moi, j'en attendais, c'est-à-dire me retirer quelques points noirs, je dois volontiers admettre que sur ce point, il a fait son job, il a retiré des choses. De toute façon, tu l'as vu quand j'ai fait les petits prélèvements au niveau des embouts, il a quand même retiré des choses. Maintenant, j'ai envie de lui laisser un petit peu sa chance parce que peut-être aussi que ça manquait de prise en main. Nous étions sur une première utilisation et peut-être que je n'ai juste pas su l'utiliser. Chose que je n'avais pas faite et peut-être que je vais aller faire maintenant que j'ai tourné mon propre, que j'ai mon propre avis, on va dire, de novice sur cet appareil. Je vais aller voir des contenus qui présentent ce type d'appareil pour un peu voir comment les nanas, elles s'y prennent pour s'en servir parce que je pense résolument que, alors même si j'ai cette sensibilité-là, mais quoi que je fasse, de toute façon, je l'aurai. Je pense quand même aussi et c'est là que je veux lui accorder le bénéfice du doute. Je pense que je m'y suis un petit peu mal prise et que dès le début, j'ai envoyé la purée au niveau de la vitesse et que je suis peut-être restée un petit peu longtemps sur les zones. Est-ce que je peux te conseiller d'acheter ce type d'appareil si tu ne l'as pas encore fait ? Sachant ce qui se passe là, moi, je ne suis pas méga sensible au niveau du visage. Ma peau est réactive mais pas sensible. Mais il s'avère que sur cette zone-là du nez, systématiquement, j'ai le droit. Est-ce que je peux te conseiller ? Je ne sais pas encore. Est-ce que j'ai assez de recul pour te conseiller ce type d'appareil pas le moins du monde ? Ce que je peux te proposer, c'est de le tester ensuite et que tu vois la suite des événements dans le vlog, dans un des vlogs et peut-être te dire si au final je conseille ou pas. Pour l'instant, ça me paraît un petit peu prématuré de te faire dépenser ton argent dans un appareil sur lequel je ne suis pas sûre. Sauf si tu sais d'avance que tu n'es pas du tout sensible à n'importe quelle partie du visage hors contour de l'œil et de la bouche puisqu'évidemment, on sait très bien que ces parties-là sont plus sensibles que les autres parties. Si tu en es convaincu, alors pourquoi pas ? Par contre, si tu as un doute et tu ne sais pas si tu vas te retrouver avec un petit bout de peau, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ma fille me dit « Maman, tu as des trous donc ça a vraiment aspiré mais là, je n'ai pas un appareil qui permet de zoomer autant pour que tu puisses voir ? » La fille me dit « C'est en enlevé grave parce que tu as même des trous à certains endroits. » Donc est-ce que ce n'est pas un gros machin qui s'est enlevé et finalement, il était tellement ancré que ça m'a créé une petite lésion ? Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue donc ça, je ne peux pas m'avancer. Ce serait connerie de te dire « Oui, je pense que c'est ça. » Non, il ne faut pas aller trop loin dans ses compétences surtout quand on n'en a aucune dans un domaine bien précis. Voilà, c'est une... C'est ce que j'appelle vraiment mon expression préférée « Avoir le fessard entre deux tabourets sur un appareil parce que j'ai vraiment très envie de le remettre encore à l'épreuve et je vais le faire mais au-delà de tout ça, je ne peux pas te conseiller un achat sauf si tu es certaine que tout se passera bien. Donc c'est un peu compliqué de donner un avis tranché quand toi-même tu es dubitatif sur un produit. Je vais quand même te mettre le lien du mien que j'ai trouvé sur Amazon mais ce que je te conseille c'est il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs il y en a avec des lumières il y en a sans lumières il y en a qui ont plein de fonctions pour une fourchette de prix assez vaste ça part de celui que j'avais testé à 5-6 euros je crois à... On peut aller jusqu'à plus de 100 euros concernant ces aspirateurs à points noirs avec des fonctions diverses et variées. Donc moi je te mets le lien parce que c'est celui-ci que je t'ai présenté maintenant n'hésite pas à aller fouiner si tu es intéressé parce que sur Amazon on t'en propose un panel tellement large que je crois que tu as que l'embarras du choix finalement. Mais j'ai quand même envie de lui octroyer une seconde chance donc dans les vlogs futurs je ne sais pas quand on va laisser un petit peu reposer cette zone quand même je te ferai un point peut-être que je serai plus assurée de la chose peut-être que je serai plus assise sur mon opinion mais là c'est pas le cas donc j'ai pas envie de t'induire en erreur et j'ai surtout pas envie de te faire faire un achat qui s'avérait être inutile. Prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez dites-leur que vous les aimez je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Corres et j'ai pas envie de luiние mais �했던 il y a. J'ai pas envie de lui